Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on va s'occuper enfin du 360 litres. On va vider sa population qu'on va mettre dans un autre bac de 60 litres en attendant pour pouvoir préparer le 260 litres que l'on a fait ensemble. Donc là, ça va être la mise en eau du 260 litres que l'on va avoir. Je vais tout simplement utiliser la filtration ici pour pouvoir remplir mon bac facilement de 60 litres. Je vais y déplacer toute ma population de poissons, etc. Et ensuite, je vais commencer à déplacer tout ça dans le nouvel aquarium. Bon, étant donné qu'ils sont assez coriaces à capturer, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser encore plus le niveau d'eau. Moins il y a d'eau, plus ça sera facile de les capturer. Ok, voilà, on a déjà vidé pas mal d'eau, les poissons sont en sécurité. Donc, ça a été un peu compliqué, mais c'est bon, c'est fait. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de retirer encore le plus d'eau possible. Et de un petit peu trier, parce que là, on a de la pouzolane mélangée avec de la manado. Et nous, on veut la pouzolane au fond et la manado au-dessus dans notre nouveau bac. Donc, du coup, il va falloir récupérer cette manado, parce que je vais la récupérer pour le mettre dans notre bac. Et trier un petit peu, retirer le plus gros des pierres pour que, de préférence, en surface, il n'y ait pas de pouzolane, qui n'est pas l'idéal pour les barbillons, tout ça, de nos corridoras. Donc, voilà, avec le temps, à force de retourner, de replanter, etc., parce que plein de fois, on a essayé de planter, du coup, on a fait ressortir la pouzolane qui était en dessous. Mais donc, là, on va devoir essayer de faire un petit tri et faire en sorte que toute cette pouzolane soit bien au fond du bac, et non pas au-dessus. Alors, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais commencé à mettre le sol, les plantes, je l'avais mis en eau, comme vous pourrez le voir vite fait à l'image. Et le joint du fond a fui. Voilà. Alors, chose à savoir, quand on fait un silicone, même si vous mettez plein d'eau dans votre aquarium et que tout va bien, dites-vous que le poids du gravier sur le silicone influence. Donc, du coup, j'ai retiré le silicone qu'il y avait dans le fond de l'aquarium, et j'ai refait tout le silicone, comme vous pouvez le voir sur l'image. Du coup, on se retrouve maintenant, encore plus tard, quand le silicone a bien séché, et on va pouvoir mettre, donc, le sol et commencer vraiment de nouveau la mise en eau de notre aquarium. Il faut savoir qu'avant la première mise en eau, on avait passé à peu près deux heures avec ma femme à trier la pouzolane et la manado. Donc, bon, un plaisir. On a récupéré le plus de manado possible, mais on a quand même beaucoup de pouzolane qui est de nouveau mélangé à la manado, et je n'ai pas envie de faire le tri. Par contre, ce que je sais, c'est qu'une fois que je déménagerai, que j'aurai besoin de faire le tri, je vais utiliser des spatules de litière pour chat, tout simplement, des spatules neuves. Les espaces sont assez fins pour laisser passer la manado, mais pas assez fins pour laisser passer la pouzolane. Donc, du coup, je mets en premier une couche de pouzolane dans le fond, et ensuite, on recoupe tout ça de manado. Voilà, la pouzolane est surtout à l'arrière du bac, et la manado va être au-dessus et à l'avant. Voilà, c'est fait. Alors, il faut savoir qu'il y a plus d'épaisseur au fond qu'à l'avant, hein, mais personnellement, je ne sais pas si de toute façon, vous arrivez, vous, à garder une différence de niveau des aquariums. Moi, j'ai l'impression que tout le temps, au bout d'un moment, ça finit par se tasser, et tout finit par se mettre au même niveau. À moins, peut-être de mettre des vraies grosses pierres en dessous. Même avec la pouzolane, personnellement, je n'arrive pas à garder un niveau dénivelé comme je l'ai fait au début du bac. Alors, une fois que le sol est mis, je vais commencer par mettre les racines. Et cette fois-ci, hop, ma racine, je ne vais pas faire en sorte qu'elle coupe l'aquarium au milieu, parce que l'aquarium est plus petit, donc je ne pense pas que ça rendra aussi bien. Alors, important, il faut penser à vaporiser régulièrement vos feuilles. Ce sont des plantes faites pour être sous l'eau, pas à l'extérieur, donc c'est des plantes fragiles. Donc, il faut penser à les humidifier très régulièrement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la racine collée à la seconde, que j'ai un peu plus penchée, pour pouvoir faire, on va dire, relever la racine, pour qu'en dessous, il y ait de l'espace. Et pourquoi cet espace ? Tout simplement pour mes corridoras, s'ils aiment bien se cacher. Et donc, tout simplement, ici, c'est un bon endroit où ils peuvent se cacher, et que moi, j'ai juste à me baisser devant l'aquarium pour les contempler, les voir en dessous. Donc là, on a ma fougère de java, comme je vous le disais, qui a pris un sacré coup, clairement. Les deux remplaids n'ont pas suffi, et surtout qu'il y en avait une qui faiblissait, voire qui était morte. Et donc, du coup, voilà, elle a pris un sacré, sacré coup. J'espère que là, elle va reprendre un peu du poil de la bête. Alors, concrètement, pour ce qui est des noms des plantes, je ne vais pas beaucoup pouvoir vous aider, parce que la plupart des plantes sont des plantes que j'ai achetées il y a très longtemps maintenant. Et le nom des plantes, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à bien retenir. Donc, si je me souviens des noms, je vous les afficherai. Sinon, bon, il faudra faire des recherches. Alors, voilà l'aquarium planté, avec des plantes petites à l'avant, une petite plante, une bacopa sur le côté, des plantes qui poussent un peu plus haute sur l'arrière, avec les balisterias de ce côté-là. Donc, on devrait être pas mal, on devrait être pas mal. Alors, celle-là, qui est normalement, on pourrait croire une petite plante, mais en fait, elle est très très haute. Vous pouvez le voir dans le low-tech, elle est extrêmement haute, elle dépasse l'eau. Donc, il n'y a pas trop de souci pour la mettre un petit peu à l'arrière. Et maintenant, bon, ben, mise en eau, on espère cette fois-ci que elle est loin à m'en tenir. Ok, les amis, on se retrouve plusieurs heures plus tard avec l'aquarium, qui a été entièrement mis en eau. Tous les poissons ont été mis également. Donc, du coup, en population, on a quoi là-dedans ? On a 7 nez rouges, malheureusement, j'en ai perdu un lors du déménagement, qui est mort, donc, dans le bac d'attente. J'ai un ancistrus, j'ai 6 autosynclus, 5 tetras du Congo avec 2 mâles et 3 femelles, et 9 coridoras pandas, ainsi que le coridoras, donc, je ne suis pas trop sûr de l'espèce que j'ai recueilli quand j'ai récupéré un bac. Mais c'est pas tout, on a aussi des japonicas, il y en a 7, il me semble, qui étaient dans le bac de 60 litres, dans lequel on avait déplacé, donc, les ramiresis. Donc, vous le savez, le ramiresis mâle est mort, et malheureusement, ben, la femelle n'a pas supporté et il n'a pas vécu assez longtemps pour qu'on puisse en récupérer. Le magasin devait le recevoir la veille du décès, donc, de la femelle, malheureusement, donc, vraiment pas eu de chance, pour le coup, donc, plus de couple de ramiresis à résil, le seul couple qui me reste, c'est le couple que vous connaissez, qu'il y a dans le low-tech. Donc, là, actuellement, il y a une pompe, et c'est la pompe des poissons rouges, voilà, j'ai récupéré la pompe du 260 litres des poissons rouges que j'ai mis ici, et la grosse pompe du 360 litres, je l'ai donnée aux poissons rouges, poissons rouges qui sont beaucoup plus pollueurs. Au niveau de la population, je vais sûrement rajouter 3 nez rouges pour avoir une petite population de 10, et sinon, c'est à peu près tout. Je vais également tenter, au niveau des crevettes, quand je vais avoir une femelle qui est grainée, de la récupérer et de la mettre dans un autre bac, le temps qu'elle fasse ses petits, et de la déplacer, parce que vous le savez peut-être pas, mais les crevettes japonicas qui sont bien, bien grosses, ne se reproduisent pas en aquarium si facilement. En fait, elles font les petits au niveau, normalement, de la mer, au niveau de l'eau salée, donc il va falloir que moi, je déplace la mer dans un bac, qu'elle l'est, ses petits, et que je transforme l'aquarium où il y a les petits en eau sommâtre, tout simplement. Donc, ça arrive d'être très compliqué, je ne sais pas si on va y arriver, mais je pense que ça peut être une expérience assez sympa à essayer, en tout cas, pour avoir toute une portée de japonica. Du coup, au niveau des plantes, bon, on a tout ce qu'il y avait dans le 68 et dans le 368. J'ai aussi rajouté un petit peu de mousse de java que j'ai récupéré du low-tech. Erreur de ma part, j'ai mis la mousse de java avant de mettre la filtration, du coup, elle s'est salie, elle est remplie de poussière et de saleté, mais je pense que les japonicas vont venir faire un petit peu le ménage par la suite. Au niveau des plantes, je vais voir de rajouter un petit peu de CO2, quelque temps, le temps de bien les aider à reprendre et à pousser à l'intérieur du bac. Vous le savez, mes poissons, surtout les tétrases, sont des poissons qui sont très peureux, en tout cas, ils sont très intimidés, ils ont très peur dès qu'on s'approche des vitres, ils s'en vont assez vite. Donc là, c'est toujours le cas et j'espère que le fait de vivre dans un aquarium qui va être beaucoup plus planté, avec beaucoup plus de cachettes, vont un petit peu les déstresser et vont les familiariser un peu plus avec nous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le bac. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip. Je vous fais une petite vue plus proche du bac et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501